Paris et Abidjan ruinent les espoirs de Guillaume Soro. La bataille qui oppose Guillaume Soro à son compatriote Amadou Soumaoro pour l'accession à la présidence de l'APF semble tournée à l'avantage du dernier cité. Le député Fekese Dougou a essuyé un double camouflet devant les tribunaux de première instance de Paris et d'Abidjan. Les saisines des tribunaux de Paris et d'Abidjan dans la lutte qui oppose Guillaume Soro à son successeur à la tête du Parlement ivoirien n'aura donné aucune suite aux espérances de Guillaume Soro. La 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tient à Abidjan du 5 au 9 juillet tel que prévu initialement au grand désarroi du camp Guillaume Soro. L'ex-patron du Parlement ivoirien et ses partisans ont été déboutés devant le tribunal de première instance de Paris lorsque celui d'Abidjan s'est jugé incompétent pour donner une suite judiciaire aux différents qui opposent M. Soro au dirigeant de l'APF. Le scénario tel qu'il se déroule ouvre grandement la voix de la présidence de l'institution parlementaire francophone au candidat Amadou Sumaoro. L'ex-patron du Parlement ivoirien a été en effet déclaré personnalité non gratteur à la 45e session de l'APF à Abidjan. Et son adversaire Amadou Sumaoro qui bénéficie de la bénédiction du chef de l'État Alassane Ouattara serait le candidat unique de cette session de l'APF à Abidjan. La session ivoirienne de l'APF qui devrait porter la candidature de Guillaume Soro ayant été renouvelée, il serait difficile, voire improbable, que la candidature du premier vice-président de l'institution soit validée conformément aux tests de l'institution. Les tests de l'APF sont clairs. Les candidats doivent être votés par la session. Soutient un député membre de la session ivoirienne de l'APF. Rappelons que Guillaume Soro, qui occupe la fonction de premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie depuis 2017, devrait sans difficulté aucune accéder à la présidence de l'institution. Mais ses devoirs avec le régime d'Abidjan semblent avoir sérieusement compromis ses chances d'y venir. Sous-titrage ST' 501